Bonjour à tous et bienvenue sur le Vinpeaks TV. Aujourd'hui nous allons tester le Nebula 4200. Le Nebula 4200 est un stabilisateur gyroscopique 5 axes avec une poignée double. Ce stabilisateur va nous permettre de réaliser des plans stables et fluides en caméra portée. Le Nebula 4200 est le successeur du Nebula 4000. Contrairement au Nebula 4000, le 4200 est un gyrostabilisateur 5 axes et dispose de deux poignées à suspension, tandis que son prédécesseur était un gyrostabilisateur 3 axes et ne possédait qu'une seule poignée. Dans la mallette fournie avec le Nebula, nous retrouvons le Nebula 4200, une poignée supplémentaire, la batterie avec son chargeur et deux plateaux. La batterie du Nebula 4200 dure approximativement 4 heures. Pour la recharger, vous pouvez la détacher du stabilisateur et la brancher directement au chargeur. Un de ses principales intoutes, c'est son poids de 1,8 kg. Il est donc assez léger et on peut le porter pendant longtemps sans trop se fatiguer. Il supporte un poids maximum de 1,6 kg. Il est donc parfait pour un réflexe, mais ne supportera pas des caméras type Blackmagic ou autres plus lourdes. Il faut dire que le point faible du Nebula 4200 est sa finition. Les matériaux ne sont pas les plus résistants. Son système de visserie pour calibrer l'appareil donne l'impression d'être un peu fragile et capricieux. Autre inconvénient, des vis placées un peu à l'arrache pour éviter à votre stabilisateur de tourner dans le vide. Comme le Nebula 4000, le câble reliant la batterie au moteur est visible, ce qui n'est pas génial. Il se calibre de la même façon que son prédécesseur et de manière plutôt simple. Une fois l'appareil monté sur le Nebula, vous êtes prêt pour faire des plans. Et c'est là que l'on voit les qualités de ce stabilisateur gyroscopique. En effet, le Nebula 4200 nous permet d'avoir une image bien stable, même lorsque nous faisons des mouvements brusques. Parfait pour un suivi d'une personne, même à une bonne vitesse. Malgré une finition qui laisse à désirer, soyons honnêtes, les capacités de ce gyro-stabilisateur donneront un aspect professionnel à vos vidéos et vous permettront de réaliser de beaux plans fluides en caméra portée. Un peu plus facile à calibrer qu'un Ronin M et beaucoup moins cher que celui-ci, moins de 1100 euros, le Nebula plaira aux fans de plans séquences et autres travelling complexes. Le Nebula 4200 est disponible sur notre site loveinpix.com, n'hésitez pas à liker et commenter notre vidéo et à très bientôt pour de nouveaux tests sur Loveinpix TV. Sous-titrage ST' 501